salut tout le monde bienvenue dans mon lab troisième vidéo sur le transistor pour les motivés qui sont arrivés jusque là déjà bravo parce que c'était pas facile aujourd'hui on va voir comment faire un générateur de courant constant un générateur de courant ça a plein d'utilisation par exemple on peut alimenter une led de façon fiable et stable quelle que soit la tension d'alimentation avec un courant fixe ou quasi fixe on verra enfin ça dépend de pas grand chose par exemple c'est utilisé énormément dans les capteurs en industrie puisqu'un générateur de courant quelle que soit la longueur de fils et bien le courant qui traverse le fil sera le même il n'y aura pas vraiment de pertes alors il y aura évidemment il va falloir une tension plus grande pour compenser les pertes mais au final c'est comme s'il n'y avait pas de pertes les signaux en courant sont aussi utilisés en musique dans le signal midi qui permet de faire communiquer des synthétiseurs ça sert aussi à charger des accus quand on charge un accu une batterie on le fait à courant constant donc on va utiliser un générateur de courant voyons ensemble comment ça fonctionne alors allons-y pour faire un générateur de courant avec un transistor alors j'ai envie de générer un courant fixe qui rentre dans le collecteur il ya une approche qu'on pourrait avoir qu'on pourrait être tenté de faire d'ailleurs c'est une approche que j'ai vu souvent on se dit haha transistor xc égale bêta ib alors je mesure le bêta de mon transistor puisqu'il a tendance à varier je calcule un courant de base en fonction du courant de collecteur que je veux obtenir je calcule ma résistance de base pour avoir le bon courant et hop c'est terminé et ça marche et malheureusement c'est pas comme ça que ça fonctionne il ya plusieurs problèmes avec cette approche déjà le bêta varie d'un transistor à l'autre il faut le mesurer systématiquement ça c'est vraiment un souci ensuite le bêta il varie en fonction de la température et ça c'est un problème qu'on oublie souvent le transistor est un composant très sensible à la température d'ailleurs des sondes de température qui sont faites avec des transistors et donc ces relations ic égale bêta ib et tout ça elles ont tendance à varier un petit peu avec la température et pire la tension de seuil vbe ici la jonction base émetteur elle varie également en fonction de la température donc là avec ce schéma là le courant ib il ne sera jamais stable et si le courant ib le courant de base n'est pas stable et bien le courant de collecteur le sera d'autant moins puisque ic égale bêta ib et que bêta est grand donc la variation de courant de base sera amplifiée par le transistor et du coup la variation de courant de collecteur sera énorme donc cette approche n'est pas la bonne pour faire un générateur de courant donc ici qui va limiter le courant de la charge de façon fiable il faut d'abord procéder à une simplification on ne veut plus dépendre de ce bêta le problème de ce bêta c'est une gêne puisque il est totalement imprévisible donc je rappelle deux règles de base qu'on a vu dans la première vidéo ic égale bêta ib ça on le dit depuis tout à l'heure et la loi des nœuds le courant d'émetteur c'est égal au courant de collecteur plus le courant de base seulement on a dit aussi que bêta était grand bêta il peut valoir 100 il peut valoir 500 peut-être 1000 avec des montages d'arlington il vaut 2000 3000 5000 donc ça veut dire que le courant de base il est minuscule par rapport au courant de collecteur et donc on va faire une simplification on va dire que ic égale ie le courant d'émetteur sera toujours égal au courant de collecteur et tant pis pour le courant de base et c'est d'autant plus vrai que bêta est grand pour les transistors de puissance bêta il n'est pas très grand par contre pour les petits transistors le bêta il est énorme si on a par exemple un bêta qui vaut 100 finalement le courant d'émetteur sera plus élevé du courant de collecteur que de 1% et finalement avoir 1% de différence et bien souvent c'est complètement négligeable et ce qui est intéressant c'est que grâce à cette simplification tout ce qui est connecté au collecteur devient indépendant de ce montage et de cette jonction base émetteur finalement on a cette espèce de frontière ici lorsqu'on va analyser un schéma où on a fait cette simplification ce qui n'est pas toujours le cas mais quand on a fait cette simplification on va d'abord regarder la partie base émetteur et ensuite on va regarder ce qui va se passer sur le collecteur de façon totalement indépendante et ici il n'y a plus non plus d'influence du bêta on a juste dit il est suffisamment grand et à partir du moment où on se dit qu'il est suffisamment grand à partir de ce moment là on l'ignore et on n'en dépend plus finalement donc le but c'est de faire un générateur de courant alors allons-y on va reprendre l'équation du suiveur qu'on avait trouvé tout à l'heure donc la tension ve est égale à la tension vb moins le seuil c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure et on va faire une loi d'ohm sur la résistance re et on va en déduire le courant d'émetteur et bien le courant d'émetteur c'est ve la tension d'émetteur divisé par la résistance d'émetteur donc finalement c'est une simple loi d'ohm et ce qu'il ya de génial c'est que la tension d'émetteur elle dépend uniquement de la tension de base et de la tension de seuil mais ça elle est fixe donc ça veut dire que les deux sont liés mais le courant qui est dans l'émetteur dépend donc directement de la tension de base or on a dit que le courant d'émetteur on vient de faire une simplification terrible on a dit que le courant d'émetteur c'était égal au courant de collecteur et donc là magique le courant de collecteur ne dépend pas de bêta il ne dépend que de la tension de la base donc on a ic égale vb moins vbe sur erre c'est à dire que là j'ai combiné ma ma loi d'ohm avec ma loi des mailles donc maintenant il suffit de fixer la tension de base on peut par exemple utiliser un pont diviseur de tension mais pour ça il faut faire attention à une chose si on fait un pont diviseur de tension il faut que la résistance ici soit assez faible par rapport à la résistance là multiplié par le bêta pourquoi parce qu'il faut que le courant ici il soit négligeable par rapport au courant qui traverse la résistance r2 et le courant de base eh bien il est proportionnel au courant d'émetteur en principe je choisi r2 c'est erre fois bêta sur 10 le 10 ici c'est pour se donner de la marche mais il ya d'autres manières d'utiliser d'obtenir une tension fixe à la base on dit j'ai une zener de je sais pas de ce qu'il ya comme zener 3 volts 6 je sais plus 3 volts 7 par là on calcule une résistance ici pour avoir un courant suffisant qui traverse la zener et ensuite on calcule erre pour avoir le bon courant en ic il suffit de reprendre les équations tout à l'heure alors faisons une petite application numérique ici j'ai pris une tension de base de 2 de 2 volts fixé par une zener de 2 volts donc si la tension de base vaut 2 volts la tension d'émetteur vaut 2 moins 0 6 volts donc la tension d'émetteur c'est un volt 4 je fais ici la loi d'ohm sur la résistance erreur la résistance vaut 220 ohm 1 volt 4 divisé par 220 ça me donne 6,4 milliampères donc si on a 6,4 milliampères qui traverse la résistance simplification de tout à l'heure j'ai bien 6,4 milliampères qui traverse la l'aide et ce montage ici générateur de courant il est extrêmement intéressant parce que le courant ici ne dépend pas de vcc à aucun moment on a calculé la tension d'alimentation il faut bien entendu que la tension d'alimentation soit suffisante pour atteindre les deux volts et quelques et pour alimenter la led mais on alimente la led d'ailleurs sans résistance directement en série avec la led on a bien un générateur de courant qui génère exactement le courant qu'on veut ici 6,4 milliampères pour alimenter la led donc on a le transistor là au milieu la petite led qui éclaire bien on a ici le montage de la base c'est à dire le montage diodes nr plus résistance de base et l'émetteur qui est relié par une résistance de 220 ohms alors ici la tension d'alimentation 9 volts ici on voit la tension de base bon là ma tension de base est un petit peu élevé parce que les diodes de 2 volts c'est pas magique malheureusement et ici on voit le courant collecteur donc le courant qui traverse la led et on a ici 6,6 milliampères on avait calculé 6,4 c'est franchement pas mal compte tenu des approximations d'ailleurs si on essaie de se rapprocher de 2 volts là on est un peu plus proche de 6,2 milliampères au travers de la led mais on voit que j'ai diminué de 2 volts la tension d'alimentation et le courant collecteur a baissé de seulement 0,4 milliampères donc on a quand même une relative indépendance entre tension d'alimentation et courant et ça dépend de la qualité de la diode zénère ici et donc c'est l'intérêt de ce montage c'est qu'on a un courant qui est relativement indépendant de la tension d'alimentation et des conditions extérieures bon l'idéal ça serait d'avoir une référence de tension ici plutôt qu'une diode zénère pour avoir une vraie bonne précision donc là on a bien un générateur de courant dont le courant de sortie est proportionnel à une tension d'entrée mission accomplie et voilà j'espère que vous avez survécu aux mathématiques les maths c'est les maths quoi il y en faut il faut en faire en tout cas le générateur de courant c'est de nouveau une étape intermédiaire vers l'objectif final qui est l'amplificateur on verra dans les vidéos suivantes qu'un amplificateur finalement c'est ni plus ni moins qu'un générateur de courant qu'on va modifier très légèrement et on va obtenir un effet d'amplification en attendant comme d'habitude n'oubliez pas d'expérimenter à la prochaine ciao